Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'Institut national de recherche sur le cancer sera réceptionné en 2025. Le taux d'avancement des travaux avoisine les 77%. On parlera également du futur hôpital public d'oncologie pédiatrique. Pose la première pierre aujourd'hui à Blida, c'est l'association Al-Badr qui accompagne le projet. Depuis Constantin, Youssef Hamdan fait le parallèle entre la guerre de libération nationale et la résistance palestinienne face à l'occupant sioniste. Le représentant de Hamas en Algérie salue dans la foulée la position indéfective de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. Nous irons aussi là pour nous intéresser au stand de la revue de l'ANPLJ qui oeuvre à renforcer l'esprit patriotique et à préserver la mémoire nationale. Et puis sachez que la dépouille de Rachid Mahloufi décédée hier arrivera ce soir à 22h50. Il sera entré demain au cimetière d'Al-Aliya après la prière de Dorn. Merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres. Retour sur ces messages de félicitations à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Des messages adressés au président de la République, Abdelmajid Tebboun, Iseman du prince héritier du Koweït, Sabah Khalil al-Hamed al-Mubarak al-Sabah, du premier ministre de l'État du Koweït, Cheikh Ahmed Abdullah al-Ahmad al-Sabah, message également du président de la République du Vietnam, Leog Keng, le président du Tajikistan, Iman Ali Rahman, mais aussi l'ancien premier ministre libanais, Saad al-Havili, ont également envoyé des messages au chef de l'État. Forum de partenariat russo-africain, il a débuté ce matin à Sotchi, en Russie, désigné par le président de la République. Ahmed Attaf y prend part en marge. Le ministre des Affaires étrangères a eu une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues. La rencontre du ministre des Affaires étrangères avec son homologue Mauritania a été consacrée aux relations fraternelles, distinguer la coopération qui unisse les deux pays frères et à discuter des moyens de les promouvoir vers des horizons plus larges et des rangs plus élevés conformément aux hautes directives des dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboun et son homologue Mohamed Ouldashir Razwani. Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre de dossiers, de questions soulevées au niveau de l'Union africaine lors de la présidence mauritanienne de l'organisation continentale. Les entretiens avec le ministre éthiopien des Affaires étrangères ont également permis d'évoquer les préparatifs de la prochaine session du comité mixte de coopération entre les deux pays ainsi que la coordination sur les bénéfices attendus au niveau de l'Union africaine. Quant aux entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et son homologue rwandais, ils ont porté sur la préparation optimale des avantages bilatéraux et les moyens de les utiliser pour faire progresser les relations algéro-rwandaises conformément à l'attention particulière portée par les présidents des deux pays. Avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Ahmed Attaf a tenu une consultation sur les derniers développements de la situation dans le voisinage commun des deux pays. Les deux ministres ont également discuté des moyens et des perspectives d'apporter un nouveau dynamisme aux relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères a enfin discuté avec son homologue du Bénin des moyens de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine diplomatique, à échanger également avec lui des éclairages et des analyses sur la situation dans la région du Seil. Hier, Ahmed Attaf s'est entretenu à son arrivée à Souti avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux ministres ont abordé les perspectives des relations de partenariat stratégique entre les deux pays en tenant compte des conclusions de la visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, en Russie en juin 2023 et des discussions avec son homologue, Vladimir Poutine. Les deux ministres ont également échangé leur vue sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Sahel. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Brnad, a procédé aujourd'hui à Tipaza, à l'installation du nouveau Wali, Ali Mouley, qui remplace Aboubakar Sadir Boussetanoumé, Wali de Tipaza. Brahim Brnad s'est à l'occasion revenu sur le mouvement opéré dans le corps des Wali en pleine célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Le président de la République a voulu, dit-il, insuffler un nouvel élan pour le service du pays. On l'écoute. Après une étude approfondie au niveau de toutes les wilayahs, le président de la République a décidé le 5 novembre dernier d'un mouvement qu'on considère partiel. Il a voulu notamment renouveler la confiance au niveau de toutes les wilayahs. On s'achemine aussi vers un mouvement dans le corps des chefs de Daïra et celui des corps des secrétaires généraux. Il est tout à fait naturel qu'il y ait d'autres mouvements dans les prochains jours. Brahim Brnad, le ministre de l'Intérieur, s'est également exprimé à l'occasion sur l'engagement du président de la République pour assurer la sécurité hydrique. Concernant les régions côtières, vous connaissez la politique du chef de l'État. Quel que soit le coût de cette opération, nous devons assurer la sécurité hydrique. Prochainement, nous disposerons de 19 stations de dessalement d'eau de mer. Ces stations permettront d'alimenter les populations en eau potable. Cette opération concerne de près le citoyen. Cette opération nécessite également la conjugaison de tous nos efforts. Nous devons collaborer dans ce sens. Le citoyen, le citoyen et encore le citoyen. Chapitre santé, l'Algérie sera bientôt dotée d'un institut national de recherche sur le cancer. Il sera basé à Oran et sera livré en 2025. Le taux d'avancement des travaux avoisine les 77%. Cette structure, en plus de recherche sur cette maladie, sera chargée de la formation et des soins particuliers. Hamza Belmadani. Cette structure contribuera à la lutte contre les pathologies cancéreuses et permettra aussi de diminuer la charge sur l'actuel centre anti-cancer Emir Abdelkader à Oran. Elle aura une triple fonction. L'OF Elhaj, directeur de la santé et de la population de l'Algérie d'Or. La spécificité de cet établissement, il y a un volet spécial qui concerne la recherche. Il y a une partie de recherche qui va être prise en charge par nos professeurs, nos chercheurs. C'est le premier institut national de cancer en Algérie. Le taux d'avancement des travaux avoisine actuellement 77%. Et cette future structure sera renforcée par un équipement moderne et diversifié. Il y a également des blocs opératoires, on va faire la chirurgie cancérologique. Il y a le domaine d'oncologie médicale, il y a la radiothérapie, également il y a la chirurgie cancérologique. Il y a un plateau technique riche, notamment les scanners, les IRM, les scans de simulation, l'ANAPAD. Là où il est à Oran, grâce aux efforts de l'État dans la prise en charge des cancéreux, a enregistré un progrès en matière d'acquisition des accélérateurs linéaires. Au plan de 2024, on a fait l'acquisition de 4 accélérateurs. Oran maintenant dispose 5 accélérateurs, 2 au niveau de CHU Doran et 3 au niveau de 4 Oran. L'horizon de 2026, il y aura 8 accélérateurs au niveau d'Oran. Il est à rappeler que le nouveau institut du cancer à Oran est en cours de réalisation en face de l'établissement hospitalier universitaire 1er novembre. Le H d'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie Chantrois. La pose de la première pierre à Blida du futur hôpital public d'oncologie pédiatrique. C'est l'association Al-Badr qui accompagne le projet Mayal 15. Contribuer à élargir la prise en charge des enfants atteints de cancer, projet qui a mûri pour se concrétiser à travers la réalisation de cet hôpital. Docteur Moustapha Moussaoui, président de l'association Al-Badr d'aide aux malades atteints de cancer. Depuis pratiquement 8 ans, l'association Al-Badr a fait un projet pour construire un hôpital d'oncologie pédiatrique qui permettra d'augmenter l'offre de soins pour les enfants atteints de cancer. Pour cela, le Wally de la Villaya de Blida nous a octroyé 3 300 mètres carrés pour construire cet hôpital. Nous sommes très touchés par le suivi, l'accompagnement de la Villaya pour ce projet qui touche tous les malades atteints de cancer, l'enfant qui vient au monde insouciant et qui est atteint de cancer, qui doit jouer, qui doit se soigner et qui doit être accompagné par sa maman et bien sûr qui doit continuer ses études. Deux structures distinctes composent cet hôpital. L'hôpital va comprendre deux pôles, un pôle médical qui offrira l'avantage de regrouper en un seul bâtiment toutes les actives médicales, la consultation, les hospitalisations, la radiologie, les laboratoires, la chirurgie, la semiothérapie, la greffe de moelle. Docteur Mustapha Moussaoui Et un pôle social permettra une prise en charge psychologique et sociale adaptée notamment l'hébergement de l'enfant et de son accompagnateur, la poursuite de la scolarité, des activités ludiques et de loisirs. La participation de tous citoyens pour la construction de l'hôpital El Ehsen qui sollicite des fonds sera la bienvenue selon le président de cette association, d'autant que le taux de guérison des enfants atteints de cancer peut atteindre plus de 85% lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt et pris en charge dans de bonnes conditions. Et sachez que l'hôpital public El Ehsen se situe au centre-ville de Blida, côté de l'hôpital France Fanon. L'association Al-Badr travaille en partenariat sur ce projet avec le ministère de la Santé et la Willa et de Blida. La Fédération Palestine du Football exprime sa profonde préoccupation face à la série d'événements violents qui ont eu lieu dans la ville néerlandaise d'Amsterdam. Des événements provoqués par des supporters sionistes lorsqu'ils ont fait preuve de violence et de racisme anti-palestinien et anti-musulman alors qu'ils attaquaient des maisons et des magasins arborant le drapeau palestinien en solidarité avec les victimes du génocide en cours. A raza, des chaînes françaises se sont entressées. Dès les premières heures à déformer la réalité en faveur de l'agresseur, ce positionnement des médias français renvoie au pouvoir exercé par les lobby sionistes intellectuels en France, telles que le CRIF, comme le dit Akarima Hasnaoui, Mariem Laribi, journaliste française indépendante. C'est le conseil représentatif des institutions juives de France, mais en fait c'est vraiment le conseil représentatif pro-israélien de France, c'est clairement ça. C'est-à-dire que rien ne peut être dit en critique d'Israël sans que le CRIF s'élève, ils mettent la pression aux ministres, ils mettent la pression aux présidents. Voilà, au dîner du CRIF, chaque année, tout le gouvernement doit être au garde-à-vous. Voilà, c'est pas normal. Il y a aussi la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui j'ai l'impression se bat plus contre l'antisionisme que contre quoi que ce soit d'autre. Et ce sont des groupes de pression intellectuelle, des lobbies, qui s'évertuent à entretenir la culpabilité de la société française, des représentants français, vis-à-vis de ce qui a été fait aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est dans une situation où on a un traitement médiatique dominant, clairement pro-israélien. Il n'y a même pas l'ombre du début d'un équilibre. Et la défense civile dans la bande de raza a annoncé ce samedi la mort en martyr de 14 personnes dans deux frappes des forces d'occupation sionistes, l'une sur une école dans le centre d'Oraza, l'autre sur un camp de tente pour personnes déplacées à Khanounas. Et en Cisjordanie, occupées, au moins 18 personnes ont été arrêtées, dont une femme et d'anciens prisonniers en 24 heures par les forces d'occupation sionistes. Depuis Constantinus, Hamdan fait le parallèle entre la guerre de libération nationale et la résistance palestinienne face à l'occupant sioniste invité du mouvement MSP à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie salue la position indéfective de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Haïd Kerboua. Nous considérons que la révolution algérienne dont nous commémorons le 70e anniversaire de son déclenchement comme un exemple pour la résistance du peuple palestinien, à savoir que ce qui a été pris de force sera repris par la force et que le chemin vers la libération est jalonné d'énormes sacrifices. Nous nous remémorons justement ici des énormes sacrifices du peuple algérien tout au long de sa lutte depuis le début de la colonisation française. Nous nous remémorons cet exemple que constitue la révolution algérienne pour les pays qui aspirent à la liberté. Nous sommes venus saluer l'esprit de responsabilité dont fait preuve le peuple algérien pour être aux côtés du peuple algérien. Nous réitérons aussi notre haute considération à la position de l'Algérie qui nous soutient que ce soit à un niveau diplomatique, politique au sein du Conseil de sécurité ou encore la position du président Abdelmedit Elboua ou celle du Parlement. Une position qui nous apporte. Et le rôle de la femme durant la guerre de libération nationale était au centre d'une rencontre organisée par le ministère des Mujahideen et l'Organisation Nationale des Mujahideen. Cette rencontre a été une occasion pour de nombreuses Mujahideens de témoigner de faire part de leur combat durant cette période. Après la projection d'un film retraçant les affres de la guerre de libération nationale, une allocution du ministre des Mujahideen et des ayants droit. L'Aïder Biga est élue en son nom par Hossein Abdel-Sattar, directeur du Centre National d'Études et de Recherche sur le Mouvement National et Révolution du 1er novembre. On l'écoute. Ces propos sont recueillis par Souraï Arslan. La femme algérienne a beaucoup contribué depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale. Au Maki, elles sont infirmières, combattantes et femmes au foyer, assurant la nourriture aux Mujahideens. La femme algérienne a joué un rôle important durant la guerre de libération nationale. Elle a quitté son foyer et sa famille pour lutter contre le colonialisme français. Elle s'est sacrifiée pour l'indépendance de l'Algérie. Et à propos de la guerre de libération nationale, Jijel commémore ce vendredi le 64e anniversaire du commandant martyr Rwibah Hossein Abdelhamid Zouad. Né à Jijel le 22 juin 1922, Hossein Rwibah a été le commissaire politique de la Wilayah 2 historique. Son parcours de militant l'a conduit au geôle colonial à plusieurs reprises. Au congrès de la Soumane, il a fait partie de la délégation de la zone 2, à l'instar des grands chefs politico-militaires de la Révolution. Outre une exposition de photos et d'archives historiques, la vie et le parcours militant de ce personnage du mouvement national ont été retracés dans des interventions faites au musée du Mujahide. Une stèle commémorative en immortalisant le lieu où le chahide Rwibah Hossein et ses compagnons d'armes sont tombés en héros se trouve dans la localité de Rhin, Lebanon. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. Et direction le Sylla pour nous intéresser au stand de la revue de l'ANP El-Jéish qui œuvre à renforcer l'esprit patriotique et à préserver la mémoire nationale Meïs Asmaïl. En 1961, la direction de l'Armée de Libération Nationale décide de publier un bulletin d'informations militaires portant le nom d'El-Jéish afin de communiquer les informations et les directives aux Mujahideen, de renforcer le moral des troupes et rappeler la nécessité de l'indépendance. Cette publication a ouvert la voie à la naissance de la revue El-Jéish, dont le premier numéro est paru en juillet 1963. Lieutenant Mellahi Wafa, représentant du Centre National des Publications Militaires. La revue El-Jéish est le porte-parole de l'Armée Nationale Populaire et le doyen des magazines militaires. Depuis ses publications, elle couvre les diverses activités du ministère de la Défense Nationale et de ses structures tout en promouvant l'esprit de patriotisme et en couvrant l'aspect humanitaire de l'armée nationale populaire dans les circonstances difficiles que le pays peut traverser lors d'événements tels que l'anniversaire du déclenchement de la Révolution. La revue offre des témoignages vivants de Moudjéridine qui en participait à la lutte. La revue El-Jéish, revue semestrielle disponible en trois langues, l'arabe, le français et depuis janvier 2024, l'anglais, imprimé par les éditions populaires de l'armée. Graba Melia, leur représentante. La revue El-Jéish est imprimée au niveau des éditions populaires de l'armée. Pas que la revue El-Jéish, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions du secteur du ministère de la Défense qui édite des revues comme la revue Ostal, Je l'ai fait en il y a en une année. Les éditions populaires de l'armée impriment pas moins de 2 millions de revues par an. Toujours dans le cadre de la préservation de la mémoire et des exploits militaires de la nation algérienne, le Centre national d'études et de recherche sur l'histoire militaire algérienne contribue à la revue d'études historiques militaires, une revue qui vise à relater l'histoire militaire algérienne durant les différentes époques. Nous restons aussi là si Dali Fares nous invite de son côté à découvrir le roman Au-delà de mes rêves de Jugurta Abou. Au-delà de mes rêves, deuxième roman de Jugurta Abou. Un livre qui raconte l'histoire de Tarek, un jeune algérien qui, tout au long de sa vie, rencontrera des embûches sur son chemin. L'auteur, Jugurta Abou, revient sur le titre de son livre. Le thème principal, c'est le rêve. Des rêves, nous en faisons tous. Ceux du personnage principal du livre, Tarek, sont un peu spéciaux. Tarek, il a ce don de faire des rêves prémonitoires. À chaque fois qu'il rêve d'une chose, la chose se passe immédiatement. Il a ce don d'interpréter les rêves des villageois, des gens de son village. Il rêve de changer le monde à sa manière. Il rêve de devenir un homme qui apporte la joie, qui apporte l'amour, qui apporte l'espoir, qui affronte les obstacles pour réaliser ses rêves de fraternité, de solidarité, d'entraide. Un monde de paix, un monde d'amour. Comment est né ce roman ? Ce roman est né en voyant ce qui se passe dans le monde. Toutes ces guerres, tout ce sang, toutes ces larmes et l'envie de changer, l'envie d'aller vers un monde de paix. C'est la lutte permanente entre la paix et la violence, entre l'amour et la haine, entre l'espoir et le désespoir. Que représente le dessin de la couverture de votre livre ? Le dessin représente un jeune rêveur, un jeune insouciant, un jeune qui veut aller au-delà de tous les préjugés, au-delà de toutes les mentalités rétrogrades. Vous pouvez trouver le roman « Au-delà de mes rêves » de Jugurta Abou aux éditions d'Alimen, qui expose dans le cadre de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Vous savez, depuis hier, Rachid Makhloufi, une légende du football algérien, s'en est allée à l'âge de 88 ans. Sa dépouille arrivera ce soir à 22h50. Il sera enterré demain, après la prière d'Ador au cimetière d'Al-Aliha. Pour rappel, le président de la République, Abdel-Majid Tebbou, n'a présenté ses sincères condoléances, exprimé sa profonde compassion suite à sa disparition. Condoléances également du président de l'APN, Brahim Bourali, et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsipi. Et avant de retrouver Sid Ahmed Fethi pour le journal des sports, un mot sur les prochaines 24h ou 48h qui s'annoncent pluvieuses, avec des averses orageuses sur des wilayas du centre et de l'est du pays, à partir de demain dimanche. L'Office de la météo a émis d'ailleurs un BMS placé en vigilance orange. Il concerne les wilayas de Tipaza, Algi et Blida. La quantité ou les quantités de pluie attendues aussi iront entre 20 et 40 mm, pourront même atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce BMS s'étalera du dimanche 3h à lundi 15h. Les wilayas de Boumerdes, Tiziouzou, Béjaya, Djidjelskik, Da'Anna Baytaref sont également placés en vigilance orange du dimanche 3h au lundi 18h, avec au moins des quantités de pluie estimées entre 40 et 60 mm. Voilà, 19h21, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Merci à Hafez Demedja à la réalisation. Cédéq à la technique. Hussine à la régie. Merci à Yassine qui est au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash avec Karim Wali. Dans un instant, Sid Ahmed Fethi pour le journal des sports. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.